Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Petit truc un peu sympa à travailler, souvent on vous dit que vous devez mettre la gestuelle avec la voix parce que le chien comprend en premier la gestuelle et ensuite la phonétique. Une fois que votre chien a avancé dans son éducation, dans son dressage, vous allez pouvoir uniquement soit mettre la gestuelle, soit mettre la voix. Et là c'est important puisque ça permet au chien en fait d'aller encore plus loin dans sa démarche intellectuelle. Tout ça, ça sert à faire progresser le couple maître-chien et c'est ça qui est essentiel. Soit vous n'utilisez que les gestes, alors les gestes les plus basiques, assis, coucher, pas bouger, recul, ça peut être tourne si vous avez appris le tourne, ça peut être pan si vous avez fait pan, bref vous faites comme vous voulez là dessus. Quand vous décidez d'enlever la gestuelle, s'il vous plaît, ne trichez pas. Et là vraiment, je veux les mains dans le dos. Il y a deux choses qui vont se produire si vous mettez les mains dans le dos. Petit 1, n'oubliez quand même pas que quand vous êtes en balade, votre chien ne vous voit que très rarement. Même si vous avez une complicité incroyable avec lui, s'il part sur un lapin, je peux vous assurer que la complicité passera après le lapin. Et dans ces cas-là, il va entendre la voix et ne verra pas la gestuelle. D'où l'intérêt de lui apprendre aussi à passer de la gestuelle à la phonétique exclusive. Et après, vous pouvez mixer les deux bien évidemment. Quand vous mettez les mains dans le dos, c'est un très bon indicateur de si vous avez bien travaillé ou pas. Si vous mettez les mains dans le dos et que vous rappelez votre chien et que votre chien fait le tour de vous, aïe, 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 vous avez déconné, vous avez sauté des étapes parce que là, il est en train de chercher sa récompense. Vous avez été un petit peu vite sur les étapes de la méthode family et résultat, vous êtes passé à côté. Donc là, il faut retravailler avant de basculer là-dessus. Là, ce qui est intéressant, c'est mettre les mains dans le dos, rappeler son chien. Je préfère largement un chien qui se met 30 cm devant vous, même si ce n'est pas très précis, plutôt qu'un chien qui fait le tour. S'il fait le tour, il attend un truc en retour. Il rosse au pied. Assis. « Coucher ». Allez, va. « Au pied. Assis. Coucher. Niros, roule. Pas bouger. Allez, va. Pas bouger. Prends. Prends. Donne. Irose, prends. Excellent. Donne. Assis. La patte. Prends. Très bien. Évidemment, comme à chaque fois qu'on apprend quelque chose, comme à chaque fois qu'on casse le mode de fonctionnement d'un chien, qu'on lui enlève la logique habituelle du quotidien, ça le remet dans une phase d'apprentissage, ça le réoblige à réfléchir, ça va aussi le réobliger à commettre des erreurs pour comprendre exactement ce qu'on a tendu. Et donc, forcément, il n'y a rien de plus stimulant que d'apprendre, tout simplement.